L'initiative, c'est juste citoyenne, parce que nous sommes des citoyens sénégalais. Et vous voyez ce qui se passe sur les rues de Dakar, tout est sale, on jette des casses à café, des sachets partout. Le mouvement oeuvre dans tout ce qui est environnemental et cet événement est un événement qu'on organise toutes les années. Et pour cette année, on a jugé nécessaire de sensibiliser encore davantage les populations, les sensibiliser sur leur quart de vie, pour améliorer leur quart de vie. Et nous pouvons changer ce qui se passe aujourd'hui à Dakar. C'est possible, c'est possible. Il faut juste être conscient, être plus engagé pour sa société, pour sa patrie. Et nous pouvons faire changer les choses. Et le mouvement accompagne les populations dans ce sens. Et l'événement aussi est en premier lieu pour un programme qui s'appelle le Grand Prix du citoyen modèles, qu'on compte organiser le 24 décembre prochain, le Grand Prix qui porte l'honneur de Serimbak-Sognolo, qui se passera à la place de la nation. C'est prévu, c'est prévu de décentraliser la randonnée verte, de le faire dans différentes communes, et aussi dans les régions, comme vous dites. Nous avons un programme pour l'année prochaine, l'année prochaine c'est dans quelques semaines. Nous allons aller dans les communes, organiser la randonnée verte, pour inciter les gens à ne plus salir les rues, et aussi dans les régions, éventuellement. Parce que le mouvement a des représentants dans les régions. Le Grand Prix, c'est un événement pour célébrer la citoyenneté. Et cet événement est parrainé par Serimbak-Sognolo, Serimbak-Sognolo que vous connaissez tous, qui a oeuvré pour la jeunesse, pour son pays, sur l'éducation, sur la formation, dans les daïrades, et aussi sur l'investissement qu'il a fait pour la jeunesse, sur la jeunesse. Et nous avons jugé nécessaire de le faire parrain, de le prendre comme parrain du Grand Prix. Et cet événement, on va primer des citoyens modèles, comme Abdoulaye Diaou, grand reporter sportif. Il y aura aussi Mme Tcharné Diagne-Jourji, qui sera primée à la soirée du 24. Et d'autres citoyens sénégalais, des jeunes, des femmes, et aussi des responsables de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada